bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien like et partager la vidéo j'espère que vous allez bien je vais vous montrer ceci vous voyez ces images voilà les poutistes de trois pays ont décidé voilà qui vont défier la cdao vous savez pourquoi parce que les gens ne manifestent pas et les poutistes pensent qu'ils sont légal ils veulent se faire passer pour des révolutionnaires mais ça ne marchera pas mamadou d'oubouya tu dois partir tu dois partir je suis en direct pardon je suis en direct donc mamadou d'oubouya tu dois partir votre alliance là ne va pas te sauver moi j'ai dit aux gens si vous voulez vous lever levez vous contre ce bandit là il est en train de chercher tous les pions qui peut l'arranger vous et ces gens là vous n'avez même pas les mêmes programmes au mali ils sont anti français au burkina ils sont anti français toi tu es l'élève de la france donc on va même pas commenter sur ça en tout cas tu ne vas pas décider à la place des guinéens il y a eu des révolutionnaires des hommes forts les modibo keïta les thomas sankara feu à mettre ses koutouris père son âme ce n'est pas toi qui va venir au nom tu vas créer des alliances au nom de la guinée depuis quand on regarde tu dois partir et tu vas bouger anti-fébi moumou amironto moumou amirontina je vous ai dit le bandit anadé d'éto abara garou il a peur il a compris que le peuple est mécontent aujourd'hui c'était des réunions les commandants les colonels de l'armée d'oubouya eux-mêmes ils sont conscients les dadis aujourd'hui on est en train de les juger tu tu ne peux pas tromper quelqu'un il faut donner des conseils il faut les dire de réprimer mais le inshallah le 16 tu vas sentir tu vas voir ce que tu n'as jamais vu mamadi d'oubouya si tu penses que tu peux jouer avec l'esprit des guinéens le 16 tu vas sentir il a la courra l'idée le 16 vous allez comprendre heureusement qu'il ya le procès de 28 septembre les questions qu'on pose qui a donné l'ordre à qui donc les policiers les gendarmes les militaires là à la lire et que nalomaïe faites vous comme des moutons un bandit un légionnaire il va vous dire sortez aller réprimer de la manière que les dadis même si ça fait 20 ans vous allez répondre de vos actes c'est le pouvoir du peuple mamadi n'a pas été éludé il n'a pas été élu par quelqu'un donc le peuple a le droit de dire trop c'est trop combien d'emplois supprimés combien d'emplois supprimés les guinéens n'ont pas le droit de dire non trop c'est trop donc mamadi tes réunions d'aujourd'hui d'ailleurs tu n'as plus d'argent tu peux plus entretenir les gendarmes tu peux plus entretenir les policiers les militaires mamadi on va accentuer ça va être des manifestations illimité tu vas sentir toi tu n'as pas été élu par le peuple qui t'attaque à tout le monde tu es en train d'humilier les gens si toi tu étais véridique là tu étais honnête là tu allais nous dire où se trouve les corps des victimes où se trouve les corps des victimes mamadi où se trouve les corps des victimes 5 septembre mamadi où sont les corps mamadi dis nous mais comme tu dis que tu n'écoutes pas là et comme je l'ai dit là si là si l'aiguille de la boussole est gâtée là on va réparer le siège si c'est pas toi c'est quelqu'un d'autre si c'est pas toi c'est quelqu'un d'autre et j'ai dit aux soldats patriotes c'est le bon moment organiser vous organisez vous dès maintenant mouvement de salut public c'est dès maintenant que vous devez vous organiser pour accompagner le peuple pour accompagner le peuple des vrais soldats patriotes mais pas des bandits qui sont là aujourd'hui pas des narcos qui sont là aujourd'hui vous allez vendre votre dignité à cause de ces gars vous allez mettre vos vies en danger vous voyez aujourd'hui les marcelles les blesses gommous devant la barre le 16 ils vont vous dire non sortez fait ça là lui n'a pas dit aux gens le 5 septembre que lui il ne défend pas l'intérêt d'un individu qui est derrière mamadie personne mamadie aujourd'hui c'est sa parole qui le rattrape mamadie c'est sa parole qui le rattrape donc si vous les officiers là vous qui n'avez rien à voir avec l'affaire de drogue vous vous laissez vendre par ce bandit là c'est vous qui allez perdre lui il est déjà noyé dedans le coup d'état celui qui a fait le coup d'état tout le monde a vu comment il a trompé les gens mais si vous vous laissez berner par mamadie vous allez perdre demain vous allez répondre de vos actes il est temps de vous désolidariser et le pays là ne peut pas avancer vous le saviez que le rpg arc-en-ciel le pourcentage qu'ils ont l'ufdg anad ufr l'influence de la société civile fndc tous ces gens là si vous ne voulez pas écouter et que ça dégénère demain vous serez les seuls responsables mamadie il a la double nationalité quand ça va chanter pop il va se réfugier à l'ambassade de france mais vous les officiers là vous n'aviez que une seule nationalité la nationalité guinéenne et il est temps pour vous de prendre vos distances le mal est déjà fait mais ça vous d'être intelligent mais si vous vous laissez berner pas ce bandit demain vous allez tout perdre tout ce qu'il est en train de vous dire c'est un menteur lui n'a pas respecté ses engagements envers son bienfaiteur c'est lui qui l'a tout donné le présent facondé c'est vous qui va respecter où se trouve alia aujourd'hui qui était son chef de commande qui était son commandant des opérations ou alia ou et diane ou et kuya te où sont les cabinets les soumis combien de soldats ont disparu aujourd'hui combien de soldats arrêtés aujourd'hui vous pensez que lui lui un dictateur il n'a pas d'amis un dictateur n'a pas d'amis ça je vous le dis si vous vous laissez berner par mamadie ça c'est votre affaire mais sachez que l'ufdg ne va pas rester là bras croisés rpg arc-en-ciel ils ne vont pas rester à bras croisés et c'est la force qui arrête la force c'est le pouvoir du peuple voilà mamadie n'a pas ce niveau pour venir aujourd'hui prendre le pays en otage fait ce que lui levé regardez la justice c'est ça la justice non en tout cas sali sali oui c'est ce que j'ai dit aux gens sortez vos caméras sortez vos caméras partout tout ce qui va se passer le 16 filmer tout ça sera des archives des policiers qui vont mal parler les gendarmes qui vont mal parler et c'est le bon moment de filmer je vous dis mamadie tout ce qu'il fait nous ça nous arrange c'est le procès devant tout le monde aujourd'hui on parle de preuve preuve c'est dès maintenant prenez votre smartphone charger votre téléphone filmer tout le policier qui va mal parler n'essaie n'aie même pas peur vous avez vu il commence à appeler il faut et voilà quatre de dialogue on vous a dit libérer nos cadres on vous a dit ça vous n'êtes pas plus guinéen que les autres vous comptez sur les armes non vous n'êtes pas plus guinéen vous pouvez pas humilier nos élites ici des menteurs et que les gens vont rester là assis vous ne pouvez pas confisquer le pouvoir et on va rester là assis non vous qui parlez de laïma de quoi il est en train de travailler sur chantier de qui moi même je ne considère pas les chantiers là dites moi comme dites nous combien d'emplois le bandit a créé combien d'emplois le bandit a créé depuis qu'il est venu la fonction publique combien d'emplois il a créé au lieu de vous mettre là à bavarder un au lieu de vous mettre la bavarder tout ce qui est là c'est les chantiers du fameux le financement tous ces femmes mais comme on dit l'état c'est la continuité on va accepter ce contexte mais dites nous fonction publique il a donné combien d'emplois dites nous dites nous au lieu de vous mettre à bavarder à nous montrer des images c'est l'oeil c'est les yeux qui voient mais le ventre là la nourriture là c'est dans le ventre dites nous combien d'emplois il a créé là vous ne parlez pas de ça là vous ne parlez pas de ça dites nous combien d'emplois il a créé les commerçants aujourd'hui les opérateurs économiques tout le monde pleure et vous vous êtes là que vous allez faire campagne avec les ponts le président facondé qui a donné les barrages combien de milliards vous devez là vous n'êtes pas fier de lui c'est du bandit votre maman dit là s'il a eu la force là celui qui lui a donné cette force là vous ne parlez pas de ça de lui grâce au président facondé ce bandit là il est à la force il est à la tête des forces spéciales et lui n'a pas utilisé la force contre quelqu'un quand sont bienfaiteurs et puis je vais être clair vous savez on a mené le combat avec beaucoup de personnes moi je vous ai dit s'il y a quelqu'un qui me dit moi je moi je ne réponds pas l'appel de fndc je respecte je ne t'insulte pas je respecte ta position moi quand quelqu'un me dit moi je ne vais pas m'associer avec l'ufdg je respecte tant que tu n'insulte pas mais vous n'avez rien à nous dire pour dire à ufdg était opposé ufdg n'a pas tué les gardes du président facondé ufdg n'est pas les prendre le président facondé au palais pour venir à bambéto celui qui l'a fait c'est mamadie ou bien c'est mamadie a été à bambéto pour dire aux gens ou bien mamadie est allé voir les opposants pour dire allons-y enlever le président facondé non il a fait son coup d'état il a fait le mal il a trahi et il a pris le président l'envoyer à bambéto faites la part des choses et ces mêmes personnes viennent moi me dire non je préfère supporter mamadie que l'ufdg il ya cailloux dans vos oreilles vraiment et votre esprit là un peu fermé j'ai dit je respecte quelqu'un qui me dit je ne m'associe pas avec tel je respecte ta position mais dire que supporter mamadie qu'à cause de ufdg eux c'est des partis politiques si ce n'est pas nous c'est eux demain si ce n'est pas eux c'est nous c'est comme ça même mamadie qui a été nommé par le président alfa condé mamadie qui a été habillé mamadie qui a été grandi par le président alfa condé c'est mamadie qui a fait le coup d'état pas eux je vous ai dit ça l'appel de fndc ce n'est même pas fndc ça il faut il faut que les gens comprennent presque c'est le mouvement qui est là le fndc c'est pas contre le rpg le fndc aujourd'hui le rappel est ce que c'est contre le rpg c'est contre le bandit le malfaiteur mais quand tu vois des gens ils sont avides ils sont des ethno ils sont avec mamadie hein voilà ils sont avec mamadie mais une manière de venir distraire les gens ah non d'amaro j'entends oui moi j'assume j'étais opposé à l'ufdg j'étais opposé au fndc mais aujourd'hui je n'ai rien on a quelque chose en commun en commun aujourd'hui face à ces bandits là et c'est ce que les gens ne comprennent pas la politique là c'est ça sinon on n'est fait même pas la politique l'ennemi de ton ennemi c'est ton ami c'est ça la règle si vous n'avez pas compris cela continuez vous n'allez pas distraire les gens ici les mensonges là c'est fini oh c'est le coup d'état du présent le facondé mais les communautés là qui veulent suivre là suivez mais ne venez pas nous distraire ici ah fndc était opposé vous avez vu quel quel régime au monde où il n'y a pas d'opposants vous avez vu makisal aujourd'hui vous avez vu ousmann sonko au sénégal aujourd'hui vous avez vu les images ce qui se passe là bas vous avez vu quel régime au monde regardez la côte d'ivoire s'il ya deux s'il ya deux clans qui étaient opposés franchement le rh dp et le parti de l'orang babo mais aujourd'hui vous avez vu avant-hier bah hier même ce qui s'est passé en côte d'ivoire l'orang babo enri kona bédier le président alassane les activistes tout le monde pour le bonheur de leur pays si vous vous voulez que oui nous nous soyons toujours opposé à l'ufdg le cnrd c'est pas un parti politique c'est des bandits qui sont là c'est pas un parti politique pour dire voilà ils vont non c'est des rebelles si on enlève les quatre là mamadou d'oubouya idiamine bala amara notre armée guinéne va se comporter très bien mais on peut pas venir pour dire on va supprimer l'ufdg anad et supprimer le rpg si vous ne voulez pas comprendre ça faut qu'à kenan kini simon l'unia koro j'ai dit je respecte vos positions si vos coeurs n'acceptent pas mais aujourd'hui vous avez l'ennemi commun celui qui a fait le coup d'état c'est mamadie mamadie aussi a trahi ceux qui ont cru en lui le 5 septembre et c'est ça la vérité moi ne venez pas me souler ici là ah non damaro c'est toi qui soutient le fndc aujourd'hui est-ce que le fndc est contre le président facondé aujourd'hui est-ce que le fndc est contre les intérêts du rpg non le fndc ils sont opposés à qui mamadie d'oubouya et vous vous devez vous réjouer aujourd'hui si le fndc a applaudi hier ils ont soutenu hier eux ils sont contre mamadie aujourd'hui ah vous devez même dire ah l'homme de laïe c'est bien d'un cas l'été mamadie kowei ceux qui ont applaudi pour lui ne veulent pas de lui d'un cas l'été oui c'est pas ça nous prier ce n'était pas ça nous prier le mal qu'on avait au moins que le fndc les soutenait je vous dis moi l'ufdg je dis même le riz je me viens je suis assis je peux pas même deux couillères et je ne pouvais pas prendre regardez damaro les photos de damaro le 5 septembre vous allez regarder maintenant et c'est nannou mafoua liam doulaï berson janitré aujourd'hui mamadie a perdu cette popularité moi si t'accord les gens sont déçus au lieu d'être fier aujourd'hui d'être unis pour faire partie ces bandits pour le retour à l'ordre constitutionnel c'est de venir s'assoir naf yakouma ni si c'est pas l'affaire d'être ni si mamadie était de la forêt il ya d'autres leur discours allait changer si mamadie était du futa leur discours allait changer si mamadie était de la basse côte leur discours allait changer mais bravo moi je ne suis pas ce gars là vous allez manipuler vous allez endormi jeune éveillé et à la merci de m'avoir appelé ce côté là s'ils veulent ils n'ont qu'à donner de l'argent aux jeunes je vous ai dit prenez l'argent là c'est anal est ce que l'argent là ils vont vous donner après après demain encore ou bien c'est chaque jour vont vous donner c'est juste pour vous donner pour dire ne sortez pas prenez et bouffez et sortez ils viennent encore prenez et bouffez vous avez vu il y a des jeunes qui ont fait ça ousmangawan ils ont pris paf ils sont partis prenez dites même de donner vous même vous allez démoraliser les gens prenez et bouffez c'est l'argent du peuple halal il n'y a même pas de péché dedans c'est halal il vous donne prenez l'argent et bouffez voilà si vous ne prenez pas vous êtes vraiment vous êtes des personnes maudites prenez l'argent là si on vous donne voilà il prenez bouffez mais ne suivez pas les bandits là c'est ça ils viennent vous voir vous dites oh il n'y a pas de problème on est ensemble c'est là vous comprenez que oui ils ont peur s'ils essayent de corrompre là c'est que non ils ont peur ils ne sont pas sur la bonne voie sinon l'appel si ceux qui appellent à l'appel si ce n'était pas logique mais est-ce que les gens sont obligés de sortir le pays ne va pas 12 500 guiniens à la retraite les gens qu'on nomme c'est des toccards c'est des vauriens qui va nommer gomou premier ministre mori kondi ministre du territoire et de la décentralisation hein regardez les ministres du cnr des guignols je dis bien des guignols regardez charles wright un tog comme ça on ne prend qu'au ministre un tog regardez regardez vous ça dit vos voisins en côte d'ivoire vous regardez les jeunes cadres les responsables allez-y vous tapez vous voyez les gens arrêtez vous même vous êtes d'accord les jeunes de là bas vous êtes d'accord mais quand tu regardes chez nous non mais c'est c'est comme le jour et la nuit on ramasse des papato des gens comme les tatakourou co-directeur général ko la guiné va s'en sortir ils sont là ko eh eh pas de recyclage toi-même tu es poubelle tu parles de recyclage toi-même tu es un tonneau vide tu parles de recyclage des orgueilleux comme les amara des vauriens comme ça ils viennent se flanquer pas de recyclage on va à l'école pour pouvoir servir son pays avoir des grands diplômes c'est comme ça celui qui a plus de diplômes voilà la plus grande place mais des tonneaux vides des vauriers des arrogants viennent aujourd'hui insulter nos élites humiliant nos élites et vous voulez qu'on continue à suivre ces vauriers non donc mobilisons nous pour le 16 je vous ai dit c'est chaud dans leur pas c'est chaud aujourd'hui là il m'a dit la journée d'aujourd'hui demain et ainsi de suite c'est des stratégies l'argent il faut distribuer ah il ya les jeunes de bambéto on va les donner de l'argent les jeunes de sangoya de qui sont ça ah on va faire comment on va cette fois ci là vous allez donner beaucoup d'argent vous allez donner beaucoup d'argent et vous allez encore perdre maman dit c'est pas question de prier ça ne sert à rien ça ne sert à rien ça ne sert à rien parce que tu veux pas écouter on t'a dit l'aigu là nous on va réparer l'aigu de la boursole on va regarder on va réparer si tu penses que si tous les guinéens on était armé là vos bêtises que vous êtes en train de faire là vous n'allez pas le faire aujourd'hui vous avez désarmé l'armée guiné vous avez pris toutes les armes envoyées à afrocaria vous pensez que c'est ça la solution pensez que c'est ça la solution ibram ibram traoré pour faire partie d'amiba est ce qu'il a il a tiré sur quelqu'un il n'a pas tiré c'est le peuple c'est pourquoi j'ai dit des jeunes soldats patriotes le mouvement de salut public vous avez tout le soutien du peuple de guiné vous avez tout le soutien du peuple de guiné voilà donc il est temps pour vous aujourd'hui de vous organiser je vous ai dit il suffit qu'un groupe aujourd'hui vous vous déclarer billah c'est fini pour pour le bandit vous appelez le peuple à vous accompagner tous les policiers tous ces gens là ils vont se rallier à ce mouvement c'est ce que vous devez comprendre vous devez vous débarrasser de la peur une fois que vous faites votre déclaration vous avez le soutien du peuple s'il veut une carré primaire il va répondre demain vous avez vu au burkina comment ça s'est passé mais je vous ai dit les sacrifices là arrêtez de manger sarakadoumna du sauté sarakadoumna kono m'arafou ligné les sacrifices des mamadil les bleus qu'on tue venez manger les militaires là sarakadoumna du sauté kakonon du sauté kakonon ils vont ils vont faire des repas tout de suite là ils vont finir de prier là dessus toi le militaire tu vas venir t'assoir et mon mouna soube dom fêto à wana bwoyen mouloumi beso non pas c'est kaitan sarakadoumna i bwoyen ta framané oba sarakadoumfé jibandia sarakadoumfé oba bandia sarakadoumfé oh halal don nanara ou bwoyen sotoma mais ou nous bwoyen sotoma ou nous bwoyen sotoma ou loumané bon bwoyen yo mo bwoyen sotoma ou loumané a mtangarouma ou bwoyen sotoma y ki a kwa mato nana sarakadoumma leribirin bwoyen mabe a mouna mwa woyen di nana sarakadoumma leribirin a mouna mwa woyen di mais kaya i halal nandoumma i fan bwoyen tongo mané donc arrêtez de manger dans les camps militaires là les sacrifices sataniques de ces bandits là même mamadil dumbuya avant de faire le coup d'état c'est qu'il a fait il a tué deux bœufs avant son coup d'état les jeunes des forces spéciales la presse a retiré les téléphones donc prenez vos responsabilités organisez-vous encore de plus une fois que voilà vous accompagnez seulement c'est fini ou a déclaration nabba di bandit angake le mouma 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 sorry sorry à la tête des mais on ne veut pas des narcos mouma problème c'est ça on ne veut pas des arrogants on veut des militaires responsables mais on ne veut pas de vous rien voilà c'est ce que vous devez comprendre donc merci la famille et restons soudés maman mouma 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 si tu veux parce que on dit ceux qui s'assemblent 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 si j'ai un peu de respect c'est pour le burkina parce que ibrahim à chaque fois j'écoute ses discours il est responsable il est raisonnable voilà si je je ne soutiens pas les poutiste, mais je dis s'il y a quelqu'un, je peux écouter c'est Ibrahim Traoré il respecte ses aînés il respecte ses engagements voilà, lui c'est pas un vendu donc si tu veux il faut faire alliance avec qui tu veux mais tu dois dégager tu dois dégager ça dit quand des gens sont perdus, c'est comme ça nous, on va créer notre état si vous allez décider à la place des Guinéens si c'est comme ça qu'on vient vous vous décidez, regardez-moi des bandits comme ça, qu'on va faire notre alliance, Burkina Mali trois sacs vides regardez-moi des gens comme ça trois sacs vides, regardez nos pays regardez les autres pays les trois pays là tout a un problème au Sénégal il y a un problème ils font pas coup d'état les sonkos sont dans les rues, ils font pas de coup d'état eux c'est des c'est des militaires républicains mais des militaires qui passent des vagabonds comme ça des traites comme ça vous allez devenir con comme ça oui nous pour défier la CDAO la CDAO fait ceci cela nous on va faire notre alliance alliance c'est petit créez votre état mais en tout cas ce n'est pas la Guinée le réglement mange même pas la même monnaie peut-être Mali Burkina il mange le franc CFA mais on va pas nous on a parlé que le rêve états unis d'Afrique mais ce n'est pas avec vous les bandits là parce que tout ça là c'est pour ne même pas qu'on parle d'élection c'est tout ce qu'ils ne veulent pas entendre quand on parle de chronogramme le respect du droit de l'homme voilà ils ne veulent pas entendre ça c'est-à-dire ils veulent rester là faire taire tout le monde les médias personne ne doit parler mais ça ne marchera pas vous allez venir apprendre la politique à qui dans ce pays là donc merci la famille c'était le général donc le rendez-vous le 16 voilà le combat continue on est ensemble quand on sauve notre pays voilà maintenant voilà voici deux guignols c'est-à-dire les deux là se ressemblent tellement regardez hein je ne savais je n'avais jamais vu la ressemblance entre Charles Wright et Mohamed Marat c'est maintenant que j'ai observé les deux se ressemblent tellement on dirait des cousins regardez encore l'autre regardez ils ont le même nez les yeux bouche pareil même tête là si tu te bats avec les gens là ils te tètes ah là directement c'est à l'hôpital qu'on bâle là qu'on y a des frilles voilà tout maintenant je crois que vous deux là l'autre c'est le bébé gâté de Girassi l'autre c'est le bébé gâté de Mamadi Dumbuya alors la suite là alors mon anana m'a fait la suite de votre combat c'est là-bas on attend comme l'autre aussi c'est un indiscipliné Mohamed Marat plus c'est un indiscipliné aussi lui il ne s'attendait même pas qu'il allait devenir procureur dans sa vie paf on le jette comme ministre il faut le voir quand quand le fauteuil présidentiel non mais ça aurait été gonflé quoi si toi tu étais à la place de Mamadi dans le pays là ça allait être autre chose si toi tu étais à la place de Mamadi ah ouais non les Guinéens allaient sentir vraiment un bambin comme ça un gueulard un bavard toi tu vas venir menacer les gens jouer avec l'esprit des Guinéens salut si tu veux vraiment que je te donne mon adresse parce que moi bientôt je voyage tu vas me voir dans l'avion tout de suite si tu penses que je ne vais pas en Guinéen pour ceux qui vont dire ah Damaro ne vient pas en Guinéen je ne vais pas en Guinéen comme il dit qu'il y a Interpool en tout cas moi je voyage ici chaque jour je donne mes documents jusqu'à présent Interpool ne m'a pas demandé voilà s'il y avait un mandat ou il y a quelque chose contre moi voilà donc si tu n'as rien à dire il faut la fermer maintenant Charles Wright parce que tu bavardes trop et le nouveau procureur de la république mon frère il faut rester dans ton coin mais si tu veux rentrer dans le jeu de Charles Wright tu vas salir ton image il y a des gens qui ne te connaissent même pas mais tu vas rentrer dans le jeu tu vas être son cocotte son petit c'est fini pour toi la Guinéen il y a une réputation qui n'a pas été voilà Charles Wright n'est rien d'autre qu'un simple fanfaron je dis bien je répète un simple fanfaron il nous a une plainte portée le mandat d'arrière il s'est passé il faut respecter les élites il faut m'écrire en privé il faut m'écrire en privé donc bonne soirée merci à tout le monde merci à vous salut salut merci Mamed Fofana voilà Kamano Kekoura merci en tout cas rendez-vous le 16 c'est ça la vérité Mamed Fofana merci merci d'avoir suivi c'était le général 5 étoiles le combat continu à bas les poutchistes à bas Mamadi Dumbuya à bas les narcos vive le quator vive le retour à l'ordre constitutionnel vive le Fama vive le procès le président Alpha Condé voilà nous n'allons jamais soutenir le traite Mamadi Dumbuya nous avons soutenu nous avons fait 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 mais le Fama est-ce que 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 le Fama il y a fait il y a fait le Fama D'ultien ne arrive pas à là-dedans... Murtres de la Major Namuri, il est Kursaka, le Président Fakonde Kursaka, ni fils l'homme baliate. Jénètre ministre de la Défense, n'kou lanka, kankaka, Dr. Djani. Et, jénètre police, kouna, bafoué, n'kou lanka. Et, anta totemba, anta totemba, n'kou nanka fonkanyo kouma, t'ol dimona amade, le Président Fakonde a kamekèman kalinyo. Niyana molu make alouyere nye, mais le Président Fakonde a kake a nye. Fils l'homme bali lou, al tese na laka prezal Fakonde, kwa li oke mwo kouronye annyakono, anta sooma. Fils l'homme bali lou lé, yiro l'homme bali lou lé. Parafa lounye nao, Allah komunikam minuye manika yako kouma la, nankata osila kouka. Ha! Et, soe ki vien saswa, ko, eh, mwa m'apele, Damarote ya konyanke, Amara ya konyanke. Amara so moudia, c'est un narko. Amara ya ki, n'est pas aje que moi. Moi, c'est un blacro pour moi. Je le dis haut et fort. C'est pas le peuple qui l'a élu. C'est un narko qui l'a élu. Je le dis bien haut et fort. Nanko, ni, mokata atala obrole ma, prezal fa kondena amika la konyanka ounya, ni mwa atala obrole ma, kom yvel alé su so kote la. Konyanka ake prezal de l'assemblee, jena woke la. Konyanka ake polisi kundiye, DPJ kuna, ka konyanka ke minisye, atoufala konyanka oumadil lagine. Konanko liberyan, konmakwananabur la wu. Prézal fa kondela tere, Sanji Tani Keremi, et aina omena jenela. Ni danga donkini ou isi mo, dara mmanamana kanfola, de bandiru ni soli mo. Mw minu mou yere lo, ou mw sou lo, kambre ba ou, kyi vaut endormi les gens. C'est le peuple qui vous a mandaté. C'est le peuple qui vous a mandaté. Vous allez venir nous emmerder ici avec des, c'est-à-dire ils n'ont pas de stratégie, mais travaillez, donnez de l'emploi au Guinée, améliorer les conditions de vie de Guinée. Est-ce que nous, on pourra parler ? Si le sac de riz, comme vous êtes venu, vous avez fait l'affaire de carburant, mais continuez à faire comme ça, mais l'affaire de carburant, ça l'est où ? Au lieu de faire la démagogie. Moi, j'ai pensé, vous avez enlevé 12 500. Vous allez donner de l'emploi à 15 000 personnes. Là, il y aura beaucoup d'activités dans le pays. Est-ce que moi, je pourrais parler pour dire que vous avez enlevé 12 000 personnes ? Vous enlevez 12 000 personnes, vous donnez l'emploi à 13 000 personnes. Moi, je ne pourrais plus parler. Le prix des darés, c'est qu'il était à 200 000. Vous faites tout, même si c'est 195 000. Moi, je ne pourrais plus parler. Mais vous avez changé quoi ? Et vous voulez qu'on se taise ? Vous regardez dans la démagogie, dans le mensonge, les projets que le président Faconde a déjà mis. Vous pensez que c'est ce qu'on va manger ? À un moment donné. Vous donnez de l'emploi aux gens, vous donnez de l'emploi aux gens, usez de l'emploi à 15 000 personnes. À un moment donné, je n'ai pas trop posé mais je n'ai pas d'incęter, or ni surges, Je n'ai rien dit. Moi, je n'ai pas rien que ça n'a pas mis. Il y a tout de suite. Je ne peux rien faire pour gagner. C'est un géant en plus. Unemorif. Ce qu'on a déjà mis. Sous-titrage FR ?